Si jamais, si jamais, le combat venait à ne pas être arrêté avant la limite. Oh, le regard de Maxime Bossir. Et là, ça va partir. Et là, ça va partir. On l'attendait ce moment. Ah bah, ça y est, on y est. Depuis, tout simplement, eh bien, le 21 mars dernier, ça a été long, mais on y est. Ce titre et surtout ce combat pour un titre de champion, il n'en restera qu'un sommet d'Europe dans cette catégorie des moyens. Et on est déjà partis pour cette première reprise. Avec un signany qui a mis l'entrée de jeu du rythme beaucoup plus, en tout cas, que lors de son combat pour le titre contre Gréborg, Kachikion. Il l'avait dit, d'ailleurs, Maxime Bossir, il n'y aura pas, pas de reprise ou de round d'observation. Et c'est parti d'entrée de jeu sur une très grosse intensité. Il est dans les corps, Maxime Bossir. Le bon travail de Signany. Et le palais des sports de Caen qui donne de la voix pour Maxime Bossir, le conquérant. Bravo pour Maxime Bossir. Matteo Signany qui essaie de casser le rythme pour dicter lui-même sa loi. Répond bien Matteo Signany. Il Jaguaro. Comment vous le trouvez sur ces premiers échanges, Jean-Yves, Maxime Bossir ? Il est offensif, fidèle à son habitude. Il lâche rien, il y va. De toute façon, il est capable de tenir comme ça 12 roues normalement. Exactement, on vous rappelle ce joli surnom, trois cœurs et deux poumons. C'est ce qu'on dit de lui dans son club. Il va pousser là Matteo Signany dans les cordes. Attention Maxime Bossir qui encaisse aussi dans cette première reprise et qui rend bien. Travaille, on l'a vu là sur l'hypercute. Pour envoyer par arrière là, vous l'avez vu, l'hypercute là désormais travailler au corps. C'est bien fait ça. Et toujours ce brave qui déstablit Signany mais quand Signany tente de frapper, ça touche souvent et ça fait mal. Il y a ce crochet du gauche. De toute façon, l'Italien était préparé à ce genre de situation. Exactement. Il savait bien que ça allait se passer comme ça. Matteo Signany qui a concédé que souvent dans sa carrière, il avait été souvent mis en difficulté par l'hypercute. On va voir si Maxime Bossir a retenu ce conseil. Il y a quelques secondes avant d'entendre la cloche. fin de cette première reprise. En effet, on n'a pas vu véritablement un round d'observation dans cette première reprise. Non. Par un coup, on va dire. Déjà, Max, de toute façon, il tente son batou. C'est de... d'essayer de l'atomiser, de l'étouffer. mais évidemment, il ne va pas y arriver comme ça. Le métier, il est préparé à ça. Il sait très bien que ça allait se passer comme ça. Pour écouter, tiens le coin de Maxime Bossir. Il a quelques contres qui font mal comme un peu Signany. Dans le choix de goulage. Barrette. Il a pas bien entendu. On n'a pas plus bien entendu, mais les dernières consignes, on avait jamais l'impression d'avoir le son italien, mais c'est pas grave. On va se concentrer sur la deuxième. Y aï 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 aï. Il faut vraiment que ce soit Marianne Barrette qui était bien présent. L'homme qui a aidé Maxime Bossir à assurer sa préparation. Bravo, là vous le voyez pour Matteo Signany. Il essaie toujours de casser la distance. Maxime Bossir, très offensif, on le voit. C'est le challenger, il est obligé de travailler comme ça. Exactement. C'est lui qui doit aller chercher ce titre. Frappe fort Signany. Qu'est-ce qu'il est précis. Il répond très très bien l'italien de Rimini. Et il enchaîne. Et ses coups font mal. Notamment ce bravo qui pose problème à Maxime Bossir là dans cette deuxième reprise. mais est bien à l'arbre. Il essaye Maxime Bossir, le normand, le conquérant. Travaille trop près Maxime. Oui. Peut-être mettre un petit peu plus de distance, peut-être se désaxer aussi. Je ne sais pas Jean-Yves ce que vous en pensez. En fait, il travaille trop près, il est toujours encore à corps. Il ne peut pas faire mal en fait comme ça. à la mi-distance, il faudrait qu'il travaille au moins. Il prend des risques là Maxime Bossir. Oh là 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 le crochet du gauche. Maxime Bossir est au sol. Oh là 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 là. Il va être compté Maxime Bossir. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh merde. Pardon. Oh là 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 là. Ça n'aura pas tenu pour Maxime Bossir. Eh bien écoutez, c'est la stupeur Jean-Yves. Oui. C'est la stupeur ici Maxime Bossir. Et là, elle est bien touchée là. Oh oui, 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 oui. Elle est bien touchée. On va revoir ce coup mais impressionnant Mathéo Finiani. Impressionnant Mathéo Finiani qui est bien en 1 en 1 reprise ennemie. Oh la déception. Oh la déception. Regardez ce coup. Finiani qui prépare et hop. Il a travaillé. C'est sur ce crochet du gauche et là la lumière s'éteint. C'est terminé. Viens à dire 3 minutes. Oh là 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 là. Quelle tristesse pour Maxime Bossir. Imaginez. Il avait attendu depuis 2018. Je suis triste pour lui parce que l'Italien c'est bien il a fait le travail. Il est impressionnant. Il est impressionnant c'est l'Italien. Je suis triste. Oh c'est terrible pour Maxime Bossir. Les yeux sont faits. Les yeux sont faits. Je suis le Jaguar. Quelques mots en français. Quelques mots en français pour Mathéo Siniani qui nous disait les jeux sont faits. Et les jeux sont faits. Mais elle est terrible cette désillusion pour Maxime Bossir. Il attendait cette revanche depuis 2018. Depuis l'Espagne. Il s'était préparé. Ce combat qui a été repoussé par deux fois. Une première fois en mars. Il faisait fois en juin et désormais en septembre. Maxime Bossir il l'avait dit. Il visait le chaos. C'était sa soirée à Caen. Chez lui. Avec ses proches. En Normandie. Oh c'est terrible. C'est terrible ce qu'il se passe pour Maxime Bossir. Et ce crochet à majeur de Siniani. il a été compté mais vous allez le voir au moment de se relever on sent qu'il a du mal à reprendre ses esprits. Elle est terrible. Terrible ce coup de Matteo Siniani. Regardez. Et il s'est exposé Maxime Bossir et Siniani lui a fait payer cash. On va écouter Maxime Bossir. pour Matteo Siniani. Elle est belle. C'est à Colade. Elle est belle. La déception est terrible. Regardez. Bravo Maxime Bossir. Regardez. Parce que cette soirée il va mettre du temps à la digérer. Et avec une couleur on le voit là au niveau de l'épaule au niveau de la clavicule. Aïe 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 tant de semaines tant de mois d'efforts de travail de concessions d'interdits Regardez. Il nous montre eh bien la il nous montrait excusez-moi la Guardia Costeria la garde-côte dont il fait partie Matteo Siniani qui va donc eh bien gardez son titre européen des moyens ça aura duré une reprise et demie Matteo Siniani qui conserve donc son titre de champion d'Europe.